que tout le monde a pu bien profiter de cet été aussi. Alors, ce matin, on va lire dans l'évangile un texte que sûrement vous avez déjà entendu ou lu de nombreuses fois. Alors, je ne sais pas du coup, c'est l'été, est-ce que les enfants lisent ou pas ? Je vois Léa qui me regarde. Vous avez envie ? Ouais, ben voilà, ben venez. En plus, après, j'aurai des petites missions pour vous de lecture. Eh ben venez. Alors, dans Luc, au chapitre 13, c'est parti. Vas-y Léa. Vas-y. Ah oui, le micro. C'est ça. C'est un retour de vacances. Il n'est pas allumé ? Vas-y. Ah, ok. Jésus traversait ville et village et enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, maître, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ? Jésus répondit. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous l'affirme, beaucoup essaieront d'entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de maison se sera levé, il aura fermé la porte à clé, vous vous retrouverez donc dehors, vous vous mettrez à frapper la porte et à dire, maître, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors, vous allez lui dire, nous avons mangé et bu avec toi, tu as enseigné dans les rues de notre ville. Il vous dira de nouveau, je ne sais pas d'où vous êtes. Écartez-vous de moi, vous tous qui commentez le mal. Merci. Alors, tout à l'heure, j'aurais besoin de petites citations pendant la prédication. Vous pourrez m'aider ? Oui. Ok. Alors, tiens, Isabelle, t'es toi, vous partagerez la grande ? Oui. Je donne celle-là. Ok. Tiens, voilà. Pendant la prédication, à un moment donné, j'aurais besoin que vous apportiez un verset ou quelques versets. D'accord ? Donc, je vous dirai. Ça marche ? Merci. Bien. Alors, ce texte, ce matin, passé par la porte étroite, on peut se dire qu'il a pu évoquer des choses, peut-être dans les embouteillages cet été, là, il y a quelques semaines, sur la quatre voies, entre Saint-Nazaire et Nantes, là, quand on passe de quatre à deux voies, on la sent, la porte étroite, un samedi de vacances d'été. Ok. Ça passe pas. Alors, en fait, la différence, c'est que si, quand même, ça finit par passer, c'est juste que c'est long et pénible. Là, le texte, il nous dit pas la même chose. Il nous dit, il y en a juste qui vont passer et d'autres qui passeront pas. Donc, en fait, c'est pas l'embouteillage. C'est plus tranchant que ça, encore. Il m'est venu, ce texte, il est extrêmement riche, je trouve. On pourrait dire plein de choses dessus. Moi, j'ai, en méditant sur ce texte, j'ai vu trois visions autour de cette porte étroite. Donc, on aurait pu se dire, je peux vous faire une prédication en trois parties de vingt minutes, profitant du fait qu'on commence à dix heures et demie au lieu de onze heures. Alors, on a le temps, non ? Non, ça a pas l'air. Donc, je vous rassure, j'ai fait un choix. J'ai choisi une des trois. Je vais juste, donc, du coup, vous dire les deux autres en introduction que je ne développerai pas. Comme ça, si ça vous donne à penser, ça sera pourquoi pas. La première vision sur la porte étroite, je pense que c'est une vision assez classique qu'on a. C'est justement le côté, si la porte est étroite, on passe pas si on est trop encombré. On passe pas parce que c'est un problème physique, quoi. Un truc grand, ça passe pas par un truc étroit. Et souvent, en fait, on met consciemment ou inconsciemment ce texte en regard du verset aussi très célèbre. C'est à la fin de la rencontre entre Jésus et l'homme riche, souvent appelé le jeune homme riche, il y a tout un dialogue. Et à la fin, Jésus lui dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, voilà, je ne développerai pas cette idée-là, mais on peut associer la porte étroite à cette vision-là. Et en se disant qu'on est riche et encombré peut-être de pas mal de choses qui nous empêchent de passer la porte. Une autre vision aussi que j'ai eue sur cette porte étroite, c'est, vous savez, alors c'est mon côté peut-être parisien. À Paris, dans les grands beaux immeubles ou dans d'autres endroits, vous avez la grande belle porte. Vous savez, la grande belle porte, large et tout, magnifique, bien décorée, etc. Puis à côté, il y a la petite porte de service, parce qu'autrefois, dans ces grands immeubles, il y avait pas mal de domestiques qui venaient, etc. et qui passaient par la porte et l'escalier de service. Donc, on pourrait aussi penser que la porte étroite, c'est la porte de service. Et se dire, voilà, pourquoi on ne rentre pas ? La plupart des gens, quand on est devant l'immeuble, est-ce qu'on a envie de prendre la belle porte cochère ? Derrière, il y a le tapis rouge, l'entrée avec du marbre, etc. Ou est-ce qu'on a envie de passer par la porte des serviteurs ? Et tout l'évangile est appelé, nous appelle à nous comporter en serviteurs. Donc, je pense aussi que ça fait sens. Bon voilà, ça c'est les deux que je ne vous ferai pas. Et du coup, je vous propose une troisième image, une troisième vision de cette porte étroite. Parce que la question qui est derrière ce texte, quand même, qui nous interpelle, qui est un peu, comme beaucoup de textes, un peu stressant au début. Vous verrez qu'à la fin, j'espère qu'on ne sera pas stressé du tout. C'est de se dire, voilà, pourquoi il y en a beaucoup qui ne rentrent pas, et du coup, comment on peut faire pour rentrer ? Pourquoi il y en a beaucoup qui ne rentrent pas ? Et là, je vous propose aussi de vous rendre compte que la porte étroite, du coup, elle est toute petite. Et comme elle est toute petite, on ne la voit pas beaucoup, en fait. Elle n'est pas très visible. Une petite porte, vous imaginez, il y a justement des grandes belles portes. C'est vrai, il y a une petite porte dans un coin, elle est toute discrète. Donc, peut-être aussi que beaucoup ne rentreront pas, juste parce qu'en fait, ils ne la voient pas. Ils ne la voient pas, cette porte étroite, parce qu'elle est étroite. Donc, c'est cette idée-là que je vous propose de développer ce matin. Mais la première question, déjà, je pense qu'on peut se poser sur le texte, c'est finalement, qu'est-ce que c'est la porte ? Qu'est-ce que ça représente la porte ? Je pense qu'il y a plusieurs explications possibles. Je vous en propose une ce matin, et en mettant en relation avec un verset, donc dans l'évangile de Jean. Alors, hop, c'est toi qui vas nous donner une réponse possible sur la porte. C'est Jésus qui parle, là, dans l'évangile. Et il dit quoi, Jésus ? Je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Merci. Donc voilà, si on prend ce verset de Jean, on peut penser que la porte, ça représente Dieu en la personne de Jésus. Et donc, Jésus nous dit sans cesse, je suis le chemin, je suis la porte. Il est en fait celui par qui on peut accéder à Dieu, et on peut accéder au royaume de Dieu. Du coup, à ce moment-là, passer la porte, je vous propose de comprendre que c'est rencontrer Jésus. Entrer en relation avec Jésus, qui est la porte. Alors, pourquoi il y a beaucoup de gens, du coup, qui ne vont pas emprunter cette porte étroite ? Alors, il y a plusieurs explications possibles, de nombreuses. Déjà, il y a ceux qui ne veulent pas prendre une porte. Qu'ils se sentent, soit ils n'ont pas l'idée qu'il y a autre chose à côté. Ça, on pourrait peut-être d'ailleurs, notre mission, ça va être de leur rencontre quelqu'un, pour leur dire qu'il y a autre chose ailleurs et que ça vaut le coup. Vous savez, c'est comme ces gens, il y a des endroits où il y a des gens, ils habitent à 50 km de la mer, mais ils sont dans un milieu tellement refermé qu'ils ne sont jamais allés voir la mer. Ils n'ont même pas l'idée qu'il y ait une bord de mer magnifique à 50 km de chez eux. Il y a ceux qui se trouvent trop bien où ils sont, il y a ceux qui habitent à 50 km de la mer, mais qui ont une maison luxueuse avec piscine, spa, machin. Et du coup, ils ne vont pas aller voir le magnifique bord de mer tellement ils sont bien chez eux, ils n'ont pas l'idée que ça vaut le coup d'aller ailleurs. Bref, il y a tous ceux qui n'ont pas envie de passer une porte. Et puis après, il y a tous ceux qui ne vont donc pas voir la porte étroite, parce que cette porte, elle est discrète et que peut-être à côté, il y a la grande porte magnifique, extraordinaire. Il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs, des très belles portes. Ils vont regarder les très belles portes parce qu'ils vont se dire « Dieu, c'est une très belle porte. Dieu, il est grandiose, Dieu, il est magnifique » parce qu'ils cherchent Dieu sous cette vision-là. Et basiquement, c'est l'erreur que font de nombreux Juifs contemporains de Jésus dans les Évangiles. C'est l'erreur de tout ce peuple qui attend un Messie sauveur qui va virer les Romains, qui va restaurer le Royaume d'Israël, qui va tout renverser avec puissance, avec fracas, etc. Et du coup, ils passent à côté de Jésus parce que Jésus ne correspond pas du tout à ça. Il agit très, très, très puissamment, mais pas de cette façon-là. Il agit très puissamment en transformant la vie de malade, la vie d'handicapé, la vie de pêcheur, juste de les délivrer de la faute, de la culpabilité, etc. Il ressuscite Lazare, il fait des choses, mais il ne va pas arriver avec grand fracas et changer le cours de l'histoire d'un peuple entier. Ce n'est pas comme ça qu'il arrive. Du coup, c'est cette image, vous voyez, les gens qui cherchent la porte grandiose, extraordinaire et qui ne voient pas cette porte étroite qui agit avec discrétion. Et pourtant, ça me fait penser à un texte aussi bien connu de l'Ancien Testament, à mettre en écho, où déjà Dieu nous dit comment le reconnaître et comment il se manifeste à travers cet épisode connu de la vie d'Élie, où Élie est dans la grotte, désespéré à ce moment-là de la vie, et Dieu va se manifester à lui. Elisabeth et Léa, ça va être à vous de nous rappeler ce passage que je vous propose de mettre en relation avec cette porte qui est une porte étroite plutôt qu'une porte grandiose. « Alors, lui dit le Seigneur, tu te tiendras sur la montagne, devant moi, je vais passer. » Aussitôt, un grand vent souffre, avec une violence telle qui fendait les montagnes et qui brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut le bruit d'un léger souffle. « Dès que Élie l'entendit, et se couvrait le visage avec son manteau, est sorti de la caverne et se tend devant l'entrée. » Merci. Merci à vous. Donc voilà, ça rappelle en fait ce Dieu qui n'est pas dans un tremblement de terre, mais qui est dans un souffle léger. Donc, comment ne pas passer à côté ? Donc, il faut s'attendre à cette relation discrète. Rentrer en relation avec Dieu, avec Jésus, c'est répondre à l'amour de Dieu en fait. Dieu nous aime le premier, Dieu nous cherche, Dieu veut établir cette relation avec chacun d'entre nous. Il nous cherche un par un, mais c'est quelqu'un, c'est une personne divine et parfaite qui nous aime parfaitement et avec délicatesse. Il vient nous chercher discrètement, il vient nous chercher délicatement, il ne veut pas arriver en prenant possession de nos vies, en renversant tout, en dominant nos vies. Ce n'est pas ça qu'il cherche. C'est un peu l'image, je dirais, de l'amour inlassable, mais délicat, qui va sans cesse avoir une petite ascension, un petit cadeau jusqu'à ce qu'il touche la personne, et pas une espèce de gros lourdingue. C'est ça, cette porte étroite et discrète. C'est cette entrée en relation dans la délicatesse et la simplicité. Alors, comment être capable de répondre à cet amour de Dieu qui nous sollicite avec discrétion et délicatesse la plupart du temps ? Déjà, il faut avoir un cœur disposé pour ça. Il faut, pour être capable de rencontrer, il faut être prêt à la rencontre. Il faut désirer cette rencontre. Ça joue un peu le côté, il faut chercher une porte. Si on est satisfait de tout ce qu'on a, on ne peut rencontrer personne et on ne peut pas rencontrer Dieu. Et ensuite, du coup, il faut être prêt à le rencontrer tel qu'il est et tel qu'il vient vers nous. Et pour ça, il faut enlever nos filtres. Si on faisait justement le terme de filtre, on le connaît numériquement. Pour tous ceux qui utilisent Internet, on fait des recherches, on met des filtres dans les moteurs de recherche. Donc, si je suis sur un moteur de recherche pour chercher Dieu, si je mets des filtres, et si je mets le filtre grandio, si je mets manifestation incroyable dans ma vie, etc., si je mets tous ces filtres-là, il est fort probable que je ne rencontre jamais Dieu, en fait. Désolée, aucune réponse à votre requête. Ou alors, je pourrais pire rencontrer peut-être des faux prophètes ou des fausses manifestations qui viennent de l'ennemi. Donc, du coup, il faut enlever tous ces filtres-là. Et pour ça, en fait, il faut avoir un cœur simple. Ça me rappelait un passage dans Indiana Jones, c'est la dernière croisade, si vous l'avez vu. Ouais, vous l'avez vu. Nous, à la maison, on l'a vu il y a quelques années. À la fin, ils vont chercher le Graal, la coupe dans laquelle Jésus aurait bu, etc. Alors ça, c'est de la fiction, il n'y a pas de vrai Graal qui existe. Et du coup, il y a les méchants avec les nazis et tout ça. Puis il y a Indiana Jones. Et alors, les méchants, ils sont là. Il y a une espèce de caverne, il y a plein de calices, là, tous magnifiques, dorés, avec des pierres précieuses, tout ça, tout ça. Et ils sont là à chercher le plus beau, le plus magnifique, etc., les méchants. Et si tu bois dans le mauvais, tu meurs. Donc, ça finit pas mal pour eux. Puis il y a Indiana Jones, il y en a règle. Et lui, il regarde bien tout. Il ne se laisse pas éblouir par les pierres et puis il réfléchit. Il dit, ah non, mais c'est le petit pot en terre. Jésus, c'était un type qui a 2000 ans, tout simple et tout. Et du coup, il trouve le bon. Parce qu'il n'est pas en train de chercher le truc grandiose. Et juste parce qu'il est prêt à tout. Il est ouvert à regarder tout ce qui existe et à réfléchir et à être logique. Et je me disais, en fait, finalement, être prêt à explorer tout, à recevoir tout et à juste laisser toucher et être juste logique, c'est comme un cœur d'enfant. Et je voulais rapprocher d'un autre verset. Je crois que c'est Emmanuel qui est là, celui-là. Bon, toi, ça sera le dernier, Marie-Claire. Ouais. Luc 18, verset 17. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. Je pense que c'est un cœur d'enfant, en fait, qui est capable, justement, d'être prêt à tout, d'explorer tout, sans filtre, sans a priori. Les enfants, ils n'ont pas d'a priori, en fait. Ils explorent le monde. S'ils voient quelque chose qui a l'air bon, ils voient vers ça. Si on leur donne de l'amour, ils sont prêts à recevoir cet amour. Ils n'ont pas encore toutes ces catégories, ces présupposés, etc. Et je pense qu'en développant notre cœur d'enfant, c'est avec ce cœur d'enfant qu'on est prêt à rencontrer ce Dieu qui vient vers nous, inlassablement, discrètement et délicatement, sans fracas et tralala et pierres précieuses et tout ça. Du coup, voilà, je pense que sur cette porte étroite, sur « Beaucoup ne pourront pas rentrer et comment y entrer ? » On peut arriver à une conclusion sur ce sujet qui est, voilà, « Beaucoup n'arriveront pas à rentrer, parce qu'ils attendent la porte grandiose et c'était une petite porte discrète. » Et ils n'ont pas été sensibles à ce Dieu qui venait avec plein d'amour et plein de délicatesse vers eux, inlassablement, mais discrètement, délicatement. Alors vous allez me dire, à la fin du texte, là, en gros, on a fait deux versets, il y a quand même la suite du texte, je vais quand même en dire quelques mots, pour que vous ne repartiez pas aussi inquiets avec cette suite du texte, où les gens vont vers Jésus et ils disent, on va peut-être relire les versets 26 et 27, si c'est possible, les deux derniers. « Vous allez lui dire, nous avons mangé et bu avec toi, tu as enseigné dans les rues de notre ville, et il vous dira, je ne sais pas d'où vous êtes, écartez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. » Ça ne finit pas très bien, ce texte, comme ça, à première vue. Enfin, en tout cas, ça ne finit pas très bien pour les personnes avec qui Jésus dialogue. Alors comment comprendre cela ? Juste avant, on nous dit qu'au bout d'un moment, la porte est refermée. Donc ça, ça fait référence à la fin des temps, au moment où, là, pour l'instant, la porte, elle est ouverte. À la fin des temps, au jour du jugement, la porte sera refermée. Il y a ceux qui seront dedans et ceux qui seront dehors. Et là, les gens, ils étaient dehors. Et ils croyaient pourtant avoir fait le bon choix. Alors comment comprendre ça ? C'est là où Marie-Claire va nous aider avec le dernier verset que j'ai confié. C'est, en fait, l'autre version du texte de la porte étroite chez Matthieu. Matthieu, chapitre 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Merci. Alors, si vous jouez au jeu des différences, vous remarquez qu'il y a une différence là, dans la formulation. C'est que là, on nous parle de porte et chemin, dans la version de Matthieu. De manière indissociable dans les deux phrases. D'accord ? Et en effet, ce texte nous indique qu'on ne peut pas dissocier la porte, donc étroite ou large, du chemin qui est derrière. Du chemin étroit ou du chemin facile. Et du coup, je pense que c'est ça qui nous permet de comprendre la fin du texte dans la version de Luc. C'est-à-dire qu'après la rencontre avec Dieu, il y a du coup le chemin sur lequel ça nous conduit. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Et si on a vraiment rencontré Dieu, on ne peut pas ne pas être transformé. C'est-à-dire, passer la porte, rencontrer vraiment Dieu sincèrement, ne peut pas ne pas changer notre façon de nous comporter après. Et du coup, je pense que c'est ça qui est arrivé à ceux qui sont restés dehors. En fait, ils n'avaient pas franchi la porte. Ils pensaient, ils ont côtoyé Jésus. Mais ils ne l'ont pas vraiment rencontré. Ils n'ont pas vraiment répondu à son amour par leur cœur à eux. Toutes les choses qu'on a chantées tout à l'heure, qu'on voulait être près de toi, qu'on avait notre cœur avec Dieu, etc. Ils n'ont pas vécu ça. Et du coup, c'est pour ça, il leur dit, mais je ne vous connais pas. Ok, ils l'ont vu, mais ils n'ont pas établi de relation. Je ne vous connais pas. Vous tous qui commettez le mal, ils commettent le mal parce qu'ils n'ont pas été transformés. Et aussi, du coup, Jésus ne leur pardonne pas, parce qu'ils ne sont pas rentrés en relation avec Jésus. Tous ceux qui vont vers Jésus, Jésus leur pardonne. Il ne leur dit pas, arrière, vous qui commettez le mal, à plein de pécheurs dans les évangiles. Il leur dit, ok, vous avez fait le mal, vous revenez vers moi avec un cœur repentant, je vous pardonne, changez de vie. Donc là, la relation ne s'est pas établie. Donc c'est ça qui permet de comprendre. Du coup, ils ne sont pas transformés et Jésus n'est pas prêt non plus à accorder son pardon à ces personnes-là qui ne l'ont pas reconnu, en fait, pour ce qu'il était. Donc voilà ce que je vous propose comme clé. Donc pour finir, qu'est-ce qu'on peut faire de ce texte, avec quoi on peut repartir aujourd'hui ? Plein de choses à penser, je pense, parce que ce texte est extrêmement riche. Et puis se dire, voilà, où est-ce qu'on en est chacun de nous ? Est-ce qu'on a franchi cette porte ? Est-ce qu'on a vraiment rencontré Dieu dans cette relation d'amour, de personne à personne ? C'est une relation personnelle. Une dernière chose sur la porte étroite, ce que je trouve aussi intéressant à penser, c'est que la porte étroite, c'est une porte par laquelle on passe tout seul, un par un. C'est une relation individuelle qu'on établit avec Dieu. Alors si on n'a pas encore passé la porte, j'espère que ce message ce matin vous aura éclairé, donné envie de la passer et éclairé sur comment la franchir. Et puis si c'est le cas, eh bien prenons-en conscience, prenons conscience du cas d'Oxé, rendons grâce, rendons grâce à Dieu pour cette relation établie, cette relation d'amour, qui en fait est l'entrée dans le royaume, parce que c'est juste les prémices du royaume, le royaume de Dieu, c'est rien d'autre qu'une vie avec Dieu éternellement dans un amour parfait. Et donc cette relation d'amour qu'on vit avec Dieu dès maintenant, eh bien ce ne sont que les prémices du royaume qui commencent dans ce monde. Rendons grâce pour ça et soyons vigilants à rester sur le chemin après la porte, parce qu'évidemment il y a plein de tentations qui peuvent nous écarter du chemin, voire nous faire refranchir la porte dans l'autre sens. Elle est toujours ouverte, on ne sait jamais. Alors demandons à l'Esprit de nous soutenir et de nous garder. Amen.